20e état de l'immeuble Siam d'Abidjan Plateau ce lundi 28 avril, le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan est face à la presse nationale et internationale pour son 3e rendez-vous du genre. A l'ordre du jour, les questions relatives aux infrastructures, au secteur privé et au bien-être des populations. S'agissant des infrastructures, Daniel Cablan-Duncan a précisé qu'elles ont pour fonction essentielle donné à la Côte d'Ivoire les moyens de son développement harmonieux. Plus de 500 milliards sont déjà investis. D'autres investissements sont prévus pour couvrir tout le territoire national et faciliter ainsi les mouvements des populations d'est en ouest du nord au sud. Il s'agit du bitumage des routes Thiebissou-Sakassou, Kani-Boundiali, Boundiali-Odiené, Ferke-Nassian-Bouna, Bouna-Dropo, Broulequin-Toulopleu, Dananier-Frontière-Guinée, mais aussi de renforcement du tronçon Agnibléco, frontière du Ghana, la construction des ponts d'Azito, de la baie du Banco, 18ème pont, du pont de Bétier, de Cuibli et de Kani. Couvrir tout le territoire national est une initiative louable, mais relier la Côte d'Ivoire au reste du monde et participer ainsi à la mondialisation de l'économie occupe une place de choix dans la politique du gouvernement. Voilà qui explique les investissements du domaine aéroportuaire. Dans le domaine aéroportuaire, la modernisation et l'extension de la regard de fret d'aéroport d'Abidjan, dont le coût s'élève à 26 milliards de francs CFA, a été officiellement lancé le 1er mars dernier. En outre, l'aéroport poursuit l'adaptation de ces pistes pour une réception aisée des trop gros porteurs de type Airbus A380, mais aussi de Boeing 787, et sa mise en conformité aux normes de l'OACI pour une certification que nous espérons obtenir en cette année 2014, ce qui devrait nous permettre d'accueillir des vols en partance, mais aussi en provenance des États-Unis notamment. Pays à façade maritime, la Côte d'Ivoire attend retrouver toute sa place dans ce domaine, avec des investissements conséquents. Élargir la passe d'entrée du canal de Vridi et approfondir le tirant d'eau pour permettre l'accès de très gros navires. Le port autonome de Saint-Pédro est également appelé à étendre ses infrastructures et installations non techniques. Au total, plus de 1000 milliards seront consacrés au secteur des infrastructures, a indiqué le Premier ministre, pour mettre la Côte d'Ivoire sur la route de l'émergence.